Et salut tout le monde c'est Jean Bloch et on se retrouve pour l'unboxing de la switch enfin j'aurais dû le faire la semaine suivante de sa sortie parce que je devais l'avoir le 7 oui vous me voyez faire des mouvements je devais l'avoir le 7 mars mais finalement le jour de mon anniversaire pour certains pour ceux qui savent mais bon le fait est que il y avait déjà plus de stock le après le 3 et donc j'ai été obligé d'attendre attendre jusqu'à aujourd'hui bah là je tourne ça on est mercredi 15 15 mars et j'y avait une switch il restait une switch mon espace culturel parce que je regardais un peu partout autour de moi parce que j'ai pour ceux qui suivent en live j'ai dit que j'avais des chèques cadeaux donc j'avais je devais les utiliser au moins c'était fait pour ça bref donc on va découvrir le déballage de la switch comme je fais souvent avec ce que j'ose ce que j'achète et qui est intéressant soit dit en passant donc vous voyez on ouvre facilement la boîte n'est pas si grande que ça il ya une contre plongée tout ça j'ai dit encore un nouveau style de placement de caméra donc on veut on peut voir que déjà dans le packaging je crois que ça ça se retire si je me trompe pas oui ça ça se retire donc pour l'instant ça on garde pour la fin parce que voilà Voilà je le pose à un endroit où je risque rien donc on va voir ça c'est des petits modes d'emploi ça c'est les trucs que généralement personne nise il faut hop ils jettent comme ça allez dégage ça c'est le câble hdmi c'est vraiment sympa que maintenant ils fournissent tous des câbles hdmi avec les avec les machines un chargeur et ça c'est qu'on est content qu'ils nous fournissent des chargeurs usb usb 3 en type c'est je crois si je meurs non même pas si je crois que c'est ça je vérifierais ça c'est ça c'est les dragon la dragon les dragon les dragon pour mettre vous savez pour pas faire trop de mouvements et jeter ça sur votre écran à 1000 boules vous avez votre écran à 1000 euros ça y est tu as tu as plus d'écran à 1000 euros mec et ouais donc les dragons sont faits pour ça comme on avait sur les manettes de de wii ça c'est le petit ouais ça c'est le petit socle le petit socle où on peut tenir on peut mettre les deux joy con donc ça on verra après pour voir pour voir comment le faire comment le poser et tout ça et ça ça doit être l'un des clous du spectacle du moins l'avant coup du spectacle avant qu'on découvre vraiment la bête le socle le socle voyez le socle nintendo switch attendez je cadre nintendo switch vous voyez pour dire qu'elle est en sur l'écran tout ça vous avez derrière vous avez des usb basique des 2.0 à l'arrière ici vous avez un adaptateur usb 3 vous voyez le l'adaptateur secteur et puis la hdmi je trouve que c'est plutôt bien foutu parce qu'en fait vous allez poser vos câbles là dedans vous allez mettre vos trois câbles ils vont ressortir par là vous voyez comme ça et un peu vous n'avez plus qu'à plus qu'à ranger tranquillement votre machine comme ça et ça fait un petit truc assez propre et assez assez discret et assez classe à côté de votre écran de télé donc c'est plutôt cool j'espère que le micro vous allez bien m'entendre parce qu'en fait pour révéler le subterfuge là ici ce que vous voyez là c'est la webcam qui est posée sur le pied de micro et le micro blue yeti il est juste là donc c'est pour ça que je gueule un peu enfin bref on a fort on a foutu tout le bordel là on n'a plus besoin de ce carton Et non je suis pas sponsorisé par azor si les gens ils se posent la question ah bah j'ai sorti une j'ai sorti une dragon on va la mettre de côté faut que j'arrête de bouger la cam excusez moi bouge plus calme Et oui on avait gardé le meilleur pour la fin Voyez bon on va faire d'abord les manettes alors il reste plus qu'une une noire la bleu néon m'attirait pas forcément non plus normalement c'est la bonne c'est ça la plus sur plus voyez que vous avez un petit logo plus juste là qui va avec ce logo plus juste là qui a aussi un bouton on soit dit en passant et on met ça comme ça si je me trompe pas ou non comme c'est non attendez je veux pas faire de conneries ah voilà voilà comme ça vous pouvez la tenir comme ça présentement c'est plutôt sympa même si j'ai l'impression que faut vraiment être petit et avoir des petites mains vous avez le petit bouton très soir juste là non c'est pas sûr si c'est sûr attendez je vais je vais déjà casser la la manette avant qu'un jour la peau ok ok je crois que je suis déjà et je suis déjà de la baise pas grave on verra plus tard on la met là comme ça je saurais qu'il faut pas faire des conneries donc la deuxième la deuxième voilà je trouve que comme ça ça fait un peu petit non franchement je trouve que là les doigts ils sont trop proches vous voyez les doigts sont vraiment trop proches et ils auraient mis ici voyez ils auraient mis les boutons ici et pas ils auraient mis le joystick ici je pense que ça aurait été nickel ça aurait été un peu plus un peu plus design un peu plus homogène et puis ça aurait permis vraiment d'avoir les doigts espacés parce que elle tient bien dans la main les petites certes mais elle tient bien dans la main c'est pas le problème donc par contre je me suis fait avoir sur ça Locke Ouais normalement c'est comme ça bon je verrai dans le mode d'emploi et ça c'est là la machine c'est elle qui fournit toute la puissance avec un nvidia tegra Voyez avec un petit truc pour la tenir comme ça si vous jouez à plusieurs en mode nomade Donc je pense pas que je vais l'allumer déjà vous voyez les les cartes de jeu que vous pouvez glisser là avec le système et tout ça oui il ya un petit radiateur juste ici refroidissement Elle est un peu épaisse par rapport à certaines tablettes mais pas trop pas tant que ça elle est plus épaisse qu'un ipad ça c'est clair je pense qu'elle fait un centimètre d'épaisseur grosso modo l'écran a l'air de à l'air sympa je crois que c'est les haut-parleurs qu'on voit là les petites fortes juste là voyez là voilà c'est au me voit coucou Donc vous voyez c'est les haut-parleurs là ouais donc ouais elle est vraiment sympa l'allumer aujourd'hui je voudrais bien mais il est là le bouton voilà ça s'allume parce qu'il va me faire chier avec les systèmes là voilà ah d'accord il fallait un peu plus de dextérité voilà voyez vous entendez ça fait le même bruit que le logo switch c'est pour dire qu'elles sont bien enclenchés voyez et on voit un petit truc sur le côté voilà ta gueule alors voilà on va voir vite fait le menu ok en français région europe non on lit pas on sait pas lire toute façon alors donc on est à paris donc Madrid de Paris Amsterdam voyez faut que j'arrive à faire parce que c'est pas évident donc voyez les petits réglages c'est un peu couillon non c'est le 3 août 2017 on est presque 21h donc on va mettre 21h plus tard euh détaché joli claude t'es sérieux j'ai galéré pour les rentrer ok il faut faire attention avec cette machine voilà ok bon sympa je vais pas vous montrer plus vous avez vu déjà tout ce que tous les menus qui traînent sur internet sur les vidéos donc j'espère que ce est un bien utile comme mon twitter mon facebook vous pouvez tout courant des laïcs que je pourrais faire sur cette switch parce que j'ai zelda brave chose the white donc on pourra peut-être faire des t live ensemble dessus donc n'hésitez pas à rester connecté sur les réseaux sociaux moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo ciao bye bye